Bonjour à tous. Mon intervention de ce lundi 10 avril 2017 est une petite mise au point au regard des derniers événements en rapport avec la crise dans l'agrobusiness que nous traversons. Et donc ce jeudi 6 avril 2017 était prévu s'ouvrir le procès des sociétés agronomistes SA et sa filiale Monevea.com contre 16 banques de Côte d'Ivoire. Sauf que, pour ceux qui ont pu se déplacer au tribunal du commerce, ils ont pu constater qu'il n'en a rien été et certaines choses ont été dites à ce sujet. Mon intervention donc a pour objectif de confirmer certaines choses et également de préciser à ceux qui jusque-là n'en ont absolument rien entendu pour que les choses soient claires dans leur esprit. Eh bien, sachez que oui, effectivement, aucun procès ne s'est tenu car les banques disent ne pas être encore prêtes. En fait, les banques disent vouloir un report pour mieux préparer leur argumentaire. Nous parlons donc de 16 banques qui ont été assignées en justice par les deux sociétés agronomistes SA et Monevea.com du fait du gel irrégulier de leurs avoirs dont elles subissent actuellement les conséquences. Ce qu'il y a, il faut retenir qu'il s'agit d'une bataille juridique de longue haleine et le report de ce 6 avril en est une preuve. Cependant, les banques qui elles-mêmes sont conscientes de ce que l'État est en train d'agir dans une forfaiture ont décidé de la signer en justice. C'est le cas de la BOA et de Aura Bank. D'ailleurs, l'administrateur séquence M. Drissakone a bien voulu le signifier dans son article qui est paru ce jour sur Abidjan.net. Oui, effectivement, les banques ont porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire du fait qu'elles sont assolées dans cette crise qui les oblige à poser des actes à l'encontre du droit commercial et également du droit bancaire. Et, sachant que si le droit est dit en toute équité et en toute impartialité, l'issue de ce procès leur serait défavorable, elles ont choisi d'anticiper, de sorte à imputer les sanctions financières de ce procès à l'État de Côte d'Ivoire qui est leur commanditaire parce que c'est l'État qui leur a demandé de gêler les comptes. Voici un peu ce qui s'est passé et voici ce qui a retenu. L'administrateur séquence a bien voulu donner sa version des faits, mais je vous dis ce qui a réellement été. Jusqu'à maintenant, retenez aussi que même lorsque l'ensemble des banques ont été assignées en justice, aucune d'elles n'a bien voulu communiquer. Et que même lorsque l'État savait qu'une mise en demeure a été déposée à chacune de ces banques-là, l'État n'a jamais voulu dire ouvertement qu'il était dans l'incapacité de pouvoir procéder au paiement. De la communication mensongère a été faite jusqu'à maintenant. Donc comprenez que l'État ne vous dira jamais réellement la vérité sur cette affaire. En tout cas, pas toute la vérité vous sera dite venant de l'État de Côte d'Ivoire. Nous ferons notre effort pour vous dire ce qu'il y a à dire, pour que vous sachiez ce qu'il y a à savoir. Merci de votre écoute et à bientôt.